...gouvernement qui les dédit comme cadeau aux Congolaises et Congolais. C'est ici le lieu de saluer et de féliciter l'expertise avérée et le sens du dévouement de membres de la cellule technique qui, sous l'encadrement du ministre de la Coopération, a su élaborer et présenter au Comité international des Jeux de la Francophonie, dans le délai de 14 juin 2019, un dossier bien ficelé de la candidature de la République démocratique du Congo. En effet, ce dossier qui a été volablement défendu par la délégation congolaise devant les conseils d'orientation des Jeux de la Francophonie, le jeudi 27 juin dernier, a été jugé et déclaré recevable à l'unanimité de membres du Conseil. Le gouvernement de la République, par ma modeste personne, car j'ai tenu à conduire personnellement notre délégation à Paris à réitérer devant cet organe de la francophonie son engagement à assurer un succès total à cette neuvième édition des Jeux de la Francophonie. Pour rappel, il importe de noter que le Jeux de la Francophonie constitue un événement international de grande envergure qui allie à la fois le sport, la culture, l'art et la science au sein de la famille francophone. Ces Jeux ont le mérite de favoriser la participation des jeunes des 88 États faisant partie intégrante de l'espace francophone qui se réunissent pour exalter le valeur de la solidarité, de l'excellence et de la paix. Ces Jeux ont été créés dans le courant de l'année 1987 à l'initiative des chefs d'État et de gouvernement membres de l'organisation internationale de la francophonie. Ils sont organisés tous les quatre ans et se sont affirmés au fil des années. Il demeure un grand événement sportif, culturel et scientifique organisé par l'OIF. Il y a mieux de relever le fait que les enjeux politiques, diplomatiques et socio-économiques qui impliquent l'organisation de ces Jeux sont tels que notre pays ne pouvait, n'est pas sollicité l'organisation de ce grand rendez-vous francophone pour la prochaine édition dans la mesure où d'autres pays africains, tels le Maroc en 1989, le Madagascar en 1997, le Niger en 2005 et la Côte d'Ivoire en 2017, l'ont fait auparavant. La République de Mordi du Congo sera donc le premier pays pour l'Afrique centrale à accueillir ces Jeux. Ainsi, plusieurs retombées positives sont escomptées de cette organisation. Il s'agit notamment au plan socio-culturel et sportif national de booster le regain de sentiments patriotiques, de fierté et d'unité nationale, de cohésion sociale et de convivialité, de contribuer à l'amélioration du niveau de performance des acteurs sportifs et culturels, ainsi qu'à la construction et la modernisation des infrastructures culturelles, sportives, sanitaires, doublées de l'érection du village des Jeux et de la France. Au plan politique et diplomatique, d'améliorer l'image de la République de Mordi du Congo sur le plan international, l'image ternie de favoriser le rapprochement de peuples de pays de l'espace francophone. Au plan économique, de contribuer à l'impulsion de l'économie de notre pays dans divers domaines tels l'hôtellerie, le transport et le tourisme, pour servir à la relance des activités de la Foire internationale de Kinshasa à travers la construction du village des Jeux de la Francophonie. de procéder dans les courants de ce mois de juillet au lancement des travaux de réhabilitation de l'ensemble des pavillons de la Foire internationale de Kinshasa, contribueront ainsi à la création des emplois. D'or est déjà dans le but de se conformer aux exigences du comité international des Jeux de la Francophonie. Le cahier de charge sera préparé et présenté au mois de septembre prochain dont les montants globales et relatifs sera inscrits dans la loi des finances des exercices budgétaires 2020-2021. Ce cahier de charge comprendra, outre les charges liées au fonctionnement, celles relatives aux investissements, notamment la construction de nouvelles infrastructures ou la réhabilitation des salles existantes. Pendant le déroulement de ces Jeux, il sera également question d'assurer la sécurité des athlètes et des organisateurs. J'ai pris l'engagement fin de réaliser cette tâche qu'elle en soit l'oblige. C'est ici les miens de souligner que notre pays dispose d'importantes infrastructures sportives et culturelles nécessitant quelques travaux de remise en état aux fins de modernisation. Je me dois aussi préciser que la décision d'approbation de notre candidature est aussi bien par les comités permanents et par les conseils d'orientation des chers et d'assorter des recommandations rigoureuses. Voilà pourquoi j'invite les membres de la cellule technique de se pencher jusqu'à la mise en place définitive par décret et comité national du jeu de la francophonie devront intervenir incessamment. Les réponses à ces recommandations seront examinées par les conseils démant la francophonie au cours de sa 108ème session le 29 octobre prochain. Est-ce après la signature du carrière de charge prévue au mois de septembre 2019 à Gintiassa lors de la prochaine visite du comité international du jeu de la francophonie. Je ne saurais terminer mon propos sans d'une part lancer un appel solennel aux Congolaises et Congolais ainsi qu'aux opérateurs économiques sportifs culturels artistiques et scientifiques de s'approprier l'organisation du 9ème jeu de la francophonie afin que ce grand rendez-vous de la jeunesse et de peuples de l'espace francophone puisse permettre aux nombreux participants ainsi qu'aux touristes de passer des moments d'attraction inoubliables à Gintiassa capitale du plus grand pays francophone du monde et d'autre part à la grande famille de membres de l'OIF ici représentée par les ambassadeurs et chefs des missions diplomatiques accréditées à Merle-Congo de s'associer au peuple congolais pour la réussite totale de ce grand événement afin que soit pérennisé les valeurs communes de notre organisation la francophonie je termine en disant que ce jeu s'inscrive dans l'approche du chef de l'État Félix Anton Tissékili Tchilongo dont la vision a été dévoilée lorsqu'il a déclaré devant les ambassadeurs accrédités par notre pays je cite la République démocratique du Congo grâce à sa place de premier pays francophone du monde jouera un rôle majeur au sein de l'organisation internationale de la francophonie dans la mise en oeuvre de son programme et dans la réalisation harmonieuse de ses objectifs la francophonie doit être son cadre propice permettant à notre pays d'être réellement un partenaire dans la défense de la langue française et dans l'expansion de la culture congolaise dans toute sa richesse et sa diversité entre la culture et la diplomatie il n'y a que pas dit en plus de ses importantes ressources naturelles la République démocratique du Congo doit mettre en avant son potentiel culturel inestimable pour son plus grand rayonnement international fin des citations honorables députés nationaux et sénateurs mesdames et messieurs le membre du gouvernement messieurs le délégué la présidence de la République et madame la représentante spéciale du chef de l'état européen de la francophonie messieurs les ambassadeurs et chefs des missions diplomatiques mesdames et messieurs mesdames et messieurs puisque ce 9e jeu de la francophonie qui seront organisés en Ede Congo en 2021 les serrons 48 ans après les combats des boxe des combats du siècle composant Mohamed Ali à George Forman qui s'était déroulé à Dintessa en 1973 je forme le vœu que ce jeu soit une véritable fête de la jeunesse et qu'on laisse les succès le plus total que vive l'organisation internationale de la francophonie